Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là on va faire une petite vidéo sur un jeu qui est sur Steam en ce moment. Donc moi je l'ai eu en sponsor et donc ça s'appelle Gérer Votre Royaume. Et donc le principe c'est de pouvoir recréer le royaume des petits personnages. En fait il y a des petits personnages où tout a brûlé dans leur ancien royaume. Et donc nous on va devoir en reconstruire à nouveau. Donc on va devoir partir de rien du tout et on va devoir tout recréer. Donc ça veut dire la nourriture, couper les arbres, les pompiers, les architectes, ainsi de suite. Bon, à savoir que nous on a fait une petite game avant pour tester. Ça a été une catastrophe, il y a eu du feu tout partout et tout. Donc on va essayer de gérer un peu mieux sur Steam. Donc là on va faire une nouvelle partie. Vous pouvez faire soit le prologue, bon moi je connais à peu près le jeu, expédition ou décontracté. C'est vous qui voyez. Donc décontracté, vous n'allez pas avoir par exemple de séisme. Parce qu'il y a des moments où on va avoir des séismes. Vous voyez marqué sans aucune difficulté et ennemis extérieurs. Donc soit vous pouvez avoir des trolls qui vont attaquer. Soit vous pouvez avoir aussi des séismes qui vont détruire certains de vos bâtiments. Tandis que si vous faites expédition, ben là vous aurez tout. Vous pouvez avoir froid, la faim, des menaces extérieures et toutes sortes. Donc on va faire expédition. Vous pouvez choisir au niveau de la map. Donc on a petite map, intermédiaire ou grande. Donc on va prendre grande map. On va faire prologue ici directement. Et on va mettre printemps. Donc là c'est parti. J'ai passé le chargement. On va appuyer sur entrée. Donc là, affiché du tacticiel, affiché les fenêtres de conseil, on peut mettre oui. Donc vous allez avoir une map dans ce style-là. Vous voyez. Donc on peut avoir des arbres. On peut avoir de la pierre. On peut avoir des baies rouges aussi quelque part. Et des baies verts. Donc qui vont pouvoir être utiles. Ici par exemple, vous voyez. On a un peu de baies verts. Normalement, on peut avoir des baies rouges quelque part aussi. Il n'y en a pas tout partout. Alors à savoir que les maps sont aléatoires. A chaque fois que vous allez charger une map, ça ne sera jamais la même en vérité. Elles seront toujours différentes. Donc vous allez devoir vous adapter. Ici, on voit même un perso aussi directement. Vous voyez. Donc on va essayer de regarder pour trouver un endroit assez cool. On va dire. Moi, j'aurais été plus ici. Voilà. Pour pouvoir le faire là. On aurait des arbres ici. On pourrait être bien. On a un peu de pierre un peu tout partout. Donc c'est peut-être faisable. Donc voilà. On va essayer de poser ici l'hôtel de ville en vérité entre parenthèses. Et on va commencer à construire autour. Donc ici, on va cliquer. Ici, voilà. Et on va devoir placer le premier bâtiment. Dans ce bâtiment-là, on va avoir nos premiers habitants en vérité. Et entre parenthèses, ouvriers. Donc on va cliquer ici. Voilà. Et donc on a les habitants qui arrivent. On va attendre là. Donc ici, ils sont là. Regardez. Voilà. Donc là, on en a 12. 12 qui sont sortis. Donc on va devoir commencer à construire notre premier bâtiment. Parce que lui, ils vont me ramener tout ce qui est matériel. Donc on peut appuyer sur OK. Ils vont nous ramener tout ce qui est matériel. Donc avec B, je vais sortir du personnage. Avec B, je peux rentrer. À faire et à mesure, voilà. Ici, les persos, vous voyez, ils vont commencer à travailler et ramener. Ça, c'est tout le premier matériel qui était à l'intérieur pour pouvoir construire entre parenthèses l'hôtel de ville. Donc moi, je peux les aider si je veux. J'appuie sur B. Et je peux directement aller là-bas et récupérer par exemple des planches. Donc en appuyant sur... Prendre... Je ne sais plus si c'était quel bouton que j'avais mis. Voilà. Et on va pouvoir les poser là-bas. Directement. Voilà. Et pareil. Donc là, je peux les aider. Moi, on va aider. Ce perso-là, c'est le maire. Donc c'est moi. C'est moi le maire de la ville. Donc hop. Je vais les aider ici. Mais à fur et à mesure, après, on n'en aura plus trop besoin. On ne sera pas obligé. Puisqu'après, on aura plusieurs habitants. Et entre parenthèses, ouvriers. Et donc, ils vont pouvoir travailler plus rapide. Donc, on va voir si j'ai encore un C. Là, c'est bon. Donc, on va appuyer sur B. Voilà. On va attendre. Je suis encore en train d'armarmer. Et après, moi, je vais pouvoir aider aussi à la construction. C'est-à-dire, si j'appuie sur B. Voilà. Je vais me mettre à côté. Et normalement, voilà. On aura un logo. Et je vais pouvoir appuyer. Donc, en appuyant sur ma touche directement. Alors, moi, j'ai mis une touche personnalisée. Vous allez pouvoir donner un coup de main pour que le chargement soit plus rapide. Voilà. Donc là, ici, voilà. C'est bon. Maintenant, tout a été construit. Le premier bâtiment est opérationnel. Donc, il va falloir commencer à pouvoir produire. Donc, on va déjà parler un petit peu de ce qu'il y a autour. On a le menu. Vous allez avoir l'heure. Donc là, on a le printemps, été, automne, hiver. La possibilité de mettre sur pause, ici, play, fois 2, fois 3. Le nombre d'habitants que vous avez. Donc, on a 12 habitants. Mais il n'y en a que 4 qui ont une maison. Donc, chaque maison peut contenir 4 persos. Et après, dès que vous allez évoluer la maison, il peut en contenir 8. Donc, en argent, on a 100. En pierre, on a 6. En bois, on a 39. Et en nourriture, on a 24. Ici, c'est la liste de priorité. Là, je vous expliquerai un petit peu après. Mais la liste, à chaque fois que vous allez faire des nouvelles choses, ce que vous avez le plus besoin, vous devez le mettre en haut de la liste. Donc, on va appuyer sur OK. On va mettre là. Après, ici, en bas, vous allez avoir tous les menus. Et le B, c'est pour pouvoir rentrer et sortir à l'intérieur du personnage au niveau du maître. Donc, ici, vous avez tout ce qui est route. Ici, vous avez tout ce qui est nourriture. Là, vous avez tout ce qui est production. Ici, vous avez tout ce qui est royaume. Là, c'est les décors. Et là, c'est tout ce qui est défense. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer vite fait une route pour pouvoir être tranquille. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais démarrer d'ici. Voilà. Et on va faire une route droite, mais jusqu'ici. Voilà. Donc là, on sera plus ou moins bien. Et on va essayer d'en mettre une ici. Et on va faire pareil jusqu'au bout. À peu près. Donc là, on a déjà nos routes qui sont faites. Ici, on va devoir mettre au niveau du bois. Donc, on va reprendre ici une route. On va en mettre une comme ça. Voilà. Pour le moment. Et je vais essayer d'en mettre une ici pour voir si... Je vais peut-être pouvoir... Ah non, la pierre, je vais peut-être la faire ici. On verra bien. Donc, maintenant, la première chose qu'il nous faut, c'est construire une scierie. Donc, on va aller dans Production, scierie. Vous cliquez ici directement. Hop. Voilà. C'est parti. Donc là, vous allez avoir tous les persos qui vont commencer à travailler. Ils vont prendre tout le bois et ils vont commencer à construire. Donc, si moi, je peux les aider, je les aide. Bon, sinon, ça va tout seul. Donc là, il va falloir regarder. Il me parle de route. Donc, on va faire ça. Tac, tac. Alors, c'est peut-être ici où on mettait la route. C'est parce que je n'ai pas mis au bon endroit. Voilà. C'est bon. C'est juste qu'il fallait que j'appuie sur R pour tourner. Donc là, on va regarder. Là, on est carrément en train de construire la série. On va attendre. Voilà. Hop. Donc, à chaque fois, pour construire une maison, une série ou n'importe quoi, il vous faut trois personnes en mettait. Il faut qu'il y a trois ouvriers pour construire. Si vous n'avez pas les trois ouvriers, ça ne construit pas. On peut avoir cinq, six ouvriers qui vont ramener le bois, la pierre et ainsi de suite. Mais on aura toujours besoin de trois ouvriers pour pouvoir le construire complètement. Donc, une fois qu'il sera construit, vous voyez, hop, ça va reculer. Voilà. On y est presque. Voilà. Donc là, la série, on est OK. Mais maintenant, il va falloir déterminer où je veux qu'on récupère le bois. Donc, on va cliquer sur ici. On va cliquer sur abattage et on va cliquer par rapport au bois d'ici. Donc, par exemple, voilà, on va essayer de récupérer le bois qu'il y a là. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est déterminé. On peut fermer. Et donc là, j'ai un ouvrier directement qui part abattre les arbres. Mais moi, il m'en faut plusieurs. Donc ici, vous allez pouvoir faire soit zéro. Donc, il n'y aura personne. On va faire plus un, plus deux. On va en mettre deux personnes qui vont abattre les arbres et ramener le bois. Ils vont le transformer en planche. Donc, regardez. Hop, ils sont déjà en train de récupérer les bois. Voilà. Ils vont venir en train d'intérieur et vous allez voir que ça va construire des planches. Ici, directement sur le dessus. Il faut attendre un tout petit peu. Donc là, une fois que la cheminée se met en route, c'est bon. Ça veut dire que ça travaille. Et là, les planches, voilà. Ils sont en train d'être stockées ici. Donc, au plus la pile va monter, au plus elle va sortir. Donc là, on est déjà en train de récupérer du bois ici. On a 43, 45. Voilà. On est en train de récupérer. Donc maintenant, il va falloir placer une mine. Donc une mine, on va essayer de regarder si j'arrive à la placer ici. Alors, normalement, il faut s'assurer d'avoir quand même quelque chose de grand au niveau de la mine. Sinon, voilà. On pourrait la mettre ici. Vous voyez. Donc, si je clique ici, je peux la mettre là. Et on va essayer de mettre la route ici. Voilà. Donc là, la mine, elle est directement dans la roche ici. Donc, on va attendre. Il y a d'autres persos, normalement, qui vont récupérer le matériel, le ramener et commencer à monter. Donc, vous avez le jour, nuit. Donc, vous voyez que là, il est 21h46. Donc, il va commencer à faire nuit. Alors, on va attendre la construction. Et pareil, on va cliquer dessus pour mettre deux ouvriers. Comme ça, on va récupérer un maximum de pierres et un maximum de bois. Et après, on verra bien, pour réapprovisionner les personnes en eau, commencer à mettre des maisons. Parce que, ni plus ni moins, là, pour l'instant, ils sont en train de dormir dehors. Donc, il va falloir que je leur fasse un petit quartier avec des maisons. Donc, je pense que je vais essayer de prendre la route qui est ici. Donc, les premières routes sont totalement gratuites. Par contre, les routes, après, vous allez devoir les paver pour que les persos avancent plus vite. En effet, ils se déplacent plus vite. Et donc, là, vous allez devoir payer pour pouvoir les... Pour que... Quand ils se déplacent, en effet. Donc, là, ouvrier actuel, emploi, ok, on est bon. Donc, là, on est à 12 encore. On va cliquer, on va mettre un deuxième. Voilà. Donc, là, on a une deuxième personne qui va aller travailler dans la mine. Donc, on va récolter plus. Maintenant, il va falloir héberger 20 habitants. Donc, on va quand même leur mettre ici, directement, une maison. Donc, on va commencer ici. Vous pouvez appuyer sur R pour tourner, vous voyez. Donc, là, l'entrée, on va la mettre là, par exemple. Puis, je vais en remettre une. L'entrée sera ici. Voilà. Donc, là, on a deux maisons. On va attendre. Regardez, là, ils sont en train de ramener tout le matériel. Donc, ils récupèrent le bois là-bas. Ils récupèrent ici la pierre. Et ils vont commencer à construire. On va savoir qu'après, il va falloir faire du charbon. Il va falloir leur faire un manger et tout. Parce qu'ils ont besoin, en réalité, de tout ça. Ils ont besoin de manger, de boire et tout. Donc, pour le moment, j'ai encore 24 en nourriture en haut. Mais il va falloir que je le fasse. Maintenant, le but, c'est de faire un puits. Donc, on me demande de faire un puits qui est... Alors, attendez. Je n'ai même pas encore, le puits. Non, je ne l'ai pas encore. Donc, là, j'ai les baies. Je n'en ai pas. Là, je n'ai pas. Là, je n'ai pas le puits encore. Et là, c'est tout ce qui est défense. Et là, non, je n'ai pas encore le puits. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, proposer plusieurs types d'aliments. Donc, là, il y a le moulin. On va pouvoir faire après, par la suite. Ici, on a un système de stockage aussi. Donc, si vous faites ça et que vous le construisez ici, on va pouvoir, à l'intérieur, stocker trois sortes de matériel. Donc, par exemple, le bois et tout. Parce que là, si je clique ici, vous voyez, ici, j'ai 12 sur 12. Donc, une fois que je suis à 12 sur 12, vous voyez que la flamme, là, vient de s'éteindre. Et donc, la Syrie ne produit plus de bois en mété. Il va falloir reprendre du bois pour qu'elle continue. Elle continue à en faire. Par contre, si je mets un entrepôt, je vais pouvoir stocker dans l'entrepôt. Donc, elle va continuer. Et donc, à la place d'avoir, par exemple, 12 dedans, j'en aurai 12 autre part. Donc, ça fera 24 bois. Et quand on va commencer à construire, ça sera très, très intéressant à en faire. Donc, ici, on est plus ou moins bon. Et là, il va falloir construire un marché. Mais il faut attendre un petit peu parce que, pour le moment, on n'a pas tout ce qu'il fera. Parce que, voilà, à fur et à mesure, vous allez débloquer ici. Vous voyez, pour le moment, on a la cabane du bûcheron aussi. On a la Syrie, la mine, l'entrepôt. Ici, par exemple, on n'a que la maison. Donc, il va falloir avancer petit à petit. On va pouvoir mettre aussi la cabane du bûcheron qui est juste ici. Normalement, elle est censée replanter. Donc, quand on clique dessus, on regarde ici. Vous voyez que... Alors, je ne veux peut-être pas dupliquer dessus. Le bûcheron abattre les arbres et en plante de nouveau à proximité de ce bâtiment. Donc, normalement... Alors, moi, dans ma partie test, je ne vous mens pas que je ne les ai pas vus trop remettre, replanter des arbres. Donc, je ne sais pas s'il y avait un bug ou pas. Mais peut-être que là, comme il y a une nouvelle mise à jour, ça se pourrait que ça marche. Mais moi, sur ma partie test, ça n'a pas marché du tout. Donc, là, il me demande de l'eau. On va regarder si on a débloqué ici. Voilà. Donc, là, j'ai un puits. On va pouvoir mettre un puits ici au coin. Voilà. Mais on va devoir en placer plusieurs. Parce que pour le moment, je pense que je vais même en placer un ici. Puisque après, par la suite, je vais sûrement mettre mon moulin ici quelque part avec mes champs. Donc, ici, on va sûrement remettre un puits que je vais faire peut-être tout de suite. En plus, il sera déjà prêt. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, si vous cliquez sur un logement, il vous demande l'amélioration. En VT, là, on est à 4 sur 4. Mais vous pouvez passer à 8 sur 8. Mais il va falloir ramener de la nourriture, de l'eau et du charbon. Donc, pour le moment, la nourriture, je ne l'ai pas. La nourriture, je n'ai. Mais il faut un marché quand même. L'eau va arriver. Donc, il va falloir positionner le marché qui est juste ici. Donc, là, voilà. Il va falloir positionner le marché. Donc, le marché, on va essayer de le mettre comme ça. On va juste le tourner. Voilà. On va le mettre ici. Alors, ça va varier à faire à mesure. Là, il est 7h du matin. Donc, on a de la brume. On ne voit pas beaucoup en VT. Mais après, par la suite, quand il va faire un peu plus clair, on va revoir les maisons. On va revoir tout ce qu'on a fait. Donc, on va avancer un tout petit peu pour que ça soit un peu plus rapide en VT. que je puisse vous présenter quand même quelque chose de concret, on va dire. Alors, là, vous voyez, là, il est en train de construire. Donc, c'est bon. On va attendre. Alors, ça, ce n'est pas grave. Donc là, c'est parti. Là, les trois, ils ont construit le premier puits. Et ici, donc les habitants vont venir chercher de l'eau. Donc, normalement, si je clique ici, vous allez voir que après, ça va passer dans le vert. Et dès qu'on aura le marché, ça va passer dans le vert. Donc, le but, c'est vraiment de mettre les maisons au maximum dans le vert pour qu'ils évoluent. Parce que vous allez devoir les évoluer, en fait. Donc là, on va attendre qu'ils finissent. Ici, on peut cliquer dessus. Et on va avoir des nouveaux habitants. Donc, à chaque fois que vous avez de l'argent, ils vous demandent 65. Et au bout de 65, on vous demande si vous voulez avoir des nouveaux habitants. Il va vous en ramener 12 à chaque fois. Donc là, pour l'instant, on en a 12 sur 12. Tout le monde a une maison. Donc, on est OK. Mais dès qu'on va arriver et que ça va descendre, soit je dois améliorer les maisons pour pouvoir les héberger, soit construire des maisons. Donc là, on va avancer le temps. Voilà. Donc là, les nouveaux, ils arrivent. Alors, on va attendre. Et je vais vous... Voilà. Vous voyez, en bas, il me dit qu'il n'y a pas de maison. Alors, on va attendre. Hop. Ici, on va cliquer sur l'entrepôt. On va demander pour stocker, par exemple, les pierres. On va stocker les planches de bois et on stockera le charbon quand on en mettra. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y aura du bois, là, vous voyez qu'on est à 12 sur 12. Et bien, vous allez voir qu'il y a un ouvrier qui va aller chercher du bois et qui va en ramener directement dessus. Alors, ici, c'est bon. Au niveau du marché, on est OK. On est OK. Donc là, c'est bon. Vous voyez que là, on est passé. Nourriture, on est OK. Il me manque encore de nourriture et il me manque du charbon. Donc maintenant, on a des habitants qui n'ont pas de maison. Il faut plus d'architectes. OK, d'accord. On va regarder. Donc ici, au niveau de la nourriture, on va attendre 2 minutes. Ici, on va regarder le charbon. Donc le charbon, on va pouvoir le mettre à peu près ici. Voilà. Il va récolter du charbon. Après, on va regarder si... Alors ça, non. Il me faut une maison d'architectes. Pourquoi ? La maison d'architectes va me permettre de pouvoir réparer les maisons à fur et à mesure. C'est-à-dire que mes maisons vont s'abîmer avec le temps, en réalité. Et donc, l'architecte va réparer les maisons à fur et à mesure. Si vous ne mettez pas de maison d'architectes, vous allez avoir des problèmes. C'est que vos maisons vont prendre feu. Donc il faut faire super attention de ce côté-là. Donc là, c'est bon. Ils sont en train de ramener. Vous voyez, on commence à avoir du monde. Et ça fait une petite fourmilière. Donc on va en profiter pour construire encore une maison histoire d'avoir de la place au niveau des bâtiments. Ah, non. J'aurais dû mettre une route là après. Donc on va prendre une route. On va cliquer ici. On va la mettre tout droit. Voilà. Comme ça, on fait un petit square en VT. Et on mettra des maisons là et des maisons là. Comme ça, on sera tranquille. Donc là, c'est bon. Ils ramènent. On va avancer le temps. Donc là, c'est bon. Là-bas, le charbon, on est OK. Et là-bas. On va attendre. Donc ici, il manque de la pierre. Si je veux, j'appuie ici. Et ils vont me ramener la pierre ici en priorité. Donc, c'est bon. Ils l'ont ramené. On va attendre les constructions. C'est bon. Là, on a trois qui bossent d'un côté. Trois qui travaillent de l'autre. Donc on va revenir en pleine nuit. Alors, l'architecte surveille les bâtiments et les répares si nécessaire. Il construit également des routes à pavé. OK, d'accord. Donc ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc là, on est bon. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur planche pour qu'il me ramène des planches. Il faut toujours que l'architecte a des planches. Pourquoi ? S'il n'y a pas de planche, on va avoir des problèmes en réalité au niveau des réparations. Donc ici, on a besoin de bois. C'est les ressources qui vont arriver. Donc ils sont partis les chercher. Et on va essayer de refaire une scierie quelque part juste à côté. Je pense que je vais essayer de la faire ici. Voilà. On va faire une scierie dans ce style-là. Hop, hop. On va mettre une route ici. Donc la route, je vais la mettre là. Hop, hop. Et hop, voilà. Donc là, on est plus ou moins bon. On y va. Donc là, normalement, ils vont construire. Ici, c'est OK. Ici, on est bon. Vous voyez, là, on ne peut pas. Je n'ai pas 65 en argent. Donc je ne vais pas pouvoir appeler des nouvelles personnes. Donc construire un quai d'échange. Donc ici, on a bientôt les 20 habitants. On n'a pas encore des 20 habitants ? Non. On va pouvoir faire une maison aussi. Direct. Hop. Voilà. Comme ça, on va avoir les 20 habitants. On sera plus ou moins bon. Et il me faut un quai d'échange. Donc, le quai d'échange, il était ici. Et je vais mettre au point là. Hop. Voilà. Alors celui-là, je vais pouvoir revendre. Donc si, par exemple, j'ai trop, par exemple, de farine, enfin, de pain, par exemple, si j'ai trop de pain, eh bien, je vais pouvoir revendre mon pain. Mais il faut vraiment que je la garde aussi pour mes habitants. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors, on va pouvoir commencer aussi à construire une ferme. Donc ici, on va cliquer ici sur ferme. Hop. On va mettre R pour mettre la route devant. Hop. Et on va pouvoir construire ici directement le champ. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord que la ferme soit construite. Et après, on va pouvoir construire 12 carrés de champ. Et ils travailleront sur les 12 carrés. Donc, le marché, on est OK. Donc, on va regarder ici. Vous voyez que là, il nous manque de la nourriture. Donc, la nourriture, c'est normal parce qu'il me faut du pain. Là, je ne vends pas toutes sortes de nourriture. Il va me falloir du pain. Alors, ici, on est bon. Ici, on est bon. Donc, on va avancer un petit peu le temps histoire qu'il construise un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, il récupère bien le bois. Il ramène là-bas. Là-bas, la pierre. Donc, on va mettre en priorité la pierre. C'est bien. Voilà, c'est bon. Ça construit. On va attendre. Hop. Voilà. Donc là, le commerce. Donc, je peux cliquer ici et vendre. Donc là, j'exploite... Enfin, exploration... Exploite... Ah, exportation, pardon, et importation. Je vais dire exploration. Alors, ici, on est bon. Hop. Donc là, vous voyez que je peux faire 12 champs de blé avec 2 ouvriers. On va faire pause. On va aller ici. On va prendre au niveau du champ. Ici. Et on va faire 12 carrés. Donc, on peut commencer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Là, j'ai les 12 carrés de champs pour que mon ouvrier travaille. On va en mettre un deuxième au cas où. Et vous allez voir que lui, voilà, il va arriver avec son petit chapeau et il va commencer à planter. Vous allez voir directement. Voilà. C'est bon. Ça commence. Donc là, maintenant, il va falloir que je construis un moulin. Donc, le moulin, je vais le mettre plus ou moins devant puisque c'est lui qui va ramener directement le blé au moulin. Donc, le moulin, c'est bien d'avoir de l'eau à côté et du blé. Avec le blé et l'eau, il va vous construire du pain. Alors, construire le moulin, c'est bon. Il va falloir faire au niveau des maisons. Donc, au niveau des maisons, qu'est-ce que j'ai comme amélioration ? Il me manque juste ça et il me manque de l'eau. L'eau, normalement, ils en ont ici. Donc, ils vont aller chercher à faire un maison. Donc, là, voilà. On a plusieurs personnes qui sont à travailler. On va avancer le temps. Ils ont réussi à tout prendre en une seule fois. Non. Donc, il va falloir construire des maisons après. On va essayer de construire deux maisons. Une maison là. On va construire une ici. Alors, non. Je vais l'annuler. Hop, hop, hop. Annuler la maison. Voilà. Je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Il faut vraiment que je regarde. R, R, voilà. Hop. Il faut que je regarde là et pour la mettre vers le bas. Voilà. Donc, là, voilà. On a les deux maisons. On est OK. Ici, c'est bon. Le moulin est en train d'être construit. Donc, on va avancer juste un petit peu le temps. Voilà. Et donc, là, voilà. On va faire pause. Ici, vous avez la priorité. Donc, le but, en réalité, c'est de le faire. Donc, ici, on va mettre, par exemple, le blé en haut et le pain puisque la nourriture est vraiment prioritaire. La pierre et les planches sont aussi prioritaires. Le bois est aussi prioritaire. Même au-dessus des planches parce que sans bois, on n'a pas de planches, en réalité. Donc, on peut le faire même dans ce style-là. Voilà. Après, on a l'eau et le reste, on n'en a pas trop besoin parce qu'ici, on n'a pas encore le matériel. Les trois derniers, on n'a vraiment pas encore le matériel pour le faire. Donc, là, j'ai mis en priorité le manger et après, en priorité, le bois et tout. Donc, là, on va attendre. On va regarder. Ici, il va falloir faire les habitants. Donc, là, on va avancer un peu le temps. La construction est en train de se faire. Le tout, c'est qu'il n'y a pas d'habitants à l'extérieur. Donc, là, on est à 24 sur 30. Donc, il faut faire attention parce qu'ici, il me manque aussi une ressource. il me manque comme du métal, on va dire. Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore parce qu'il faut une fonderie. Alors, construit, voilà. J'ai assez de place dans les maisons. Voilà. Donc, là, on a 28 sur 30. Bon, il y a deux personnes qui doivent être encore hébergées. Le problème, c'est qu'il faut que j'héberge 68 habitants. j'en ai que 30. Donc, il faut que je gagne de l'argent. Alors, ici, voilà, vous voyez, ici, on a le blé. On va regarder, regardez. Hop, ils sont en train de récupérer le blé et le ramènent au moulin. Et le moulin, automatiquement, avec du blé et de l'eau, il va créer, en été, du pain. Et le pain sera vendu ici au marché. Et le marché va le vendre directement aux maisons. Alors, ici, on va regarder, on va pouvoir mettre aussi une ferme. Donc, là, la ferme, je vais la mettre un peu plus ici, on va dire. Voilà. Et là, le but, c'est d'avoir des animaux, en réalité, pour pouvoir avoir de la viande et ainsi de suite. Ici, on est plus ou moins bon. Il me faut une fonderie, obligatoirement. Donc, je vais la mettre ici. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, j'ai besoin de métal, ici. Et le métal, là, se fait ici, à la fonderie. Alors, c'est bon. Le charbon, on l'a mis. Là, on a tout mis. Et ici, on a tout mis aussi. Donc, on est bon. Ici, pour le moment, on ne peut pas mettre et là, ça ne sert à rien. Et ici, voilà. On peut aussi faire un stock de nourriture. Donc, on aurait peut-être pu mettre un stock de nourriture comme ça. Voilà. On va mettre une route comme ça. Comme ça, même s'il y a trop de pain ou quoi que ce soit, ici, je pourrais stocker du pain et aussi le blé. Après, à fur et à mesure qu'on va avoir plus d'habitants, il va falloir gérer plus. Donc, plus de fermes, peut-être même deux moulins, plus de puits et ainsi de suite. Donc, on va avancer le temps. Et donc, là, il va falloir aussi commencer à vendre. Donc, des choses que j'ai en trou. Donc, il faut que je regarde, par exemple, des choses que j'ai en trou. Bon, pour le moment, non. Les planches, j'en ai beaucoup. Par exemple, la pierre, j'en ai beaucoup. Après, rien n'empêche de mettre une deuxième mine. Si j'arrive à mettre une deuxième mine, je pourrais peut-être vendre de la pierre. Donc, je vais regarder si je ne peux pas mettre une deuxième mine. Voilà. Donc, on va essayer de la mettre... si je peux le mettre. On va la mettre ici. Voilà. Et on va essayer de... Ça m'embête parce que c'était mon square, mais bon, ce n'est pas grave. On va la mettre là. Voilà. Comme ça, au niveau de la mine, on va pouvoir avoir plus de production. Et on pourra peut-être vendre un petit peu. Donc, on va attendre. Là, il est en train de récolter directement. Alors, pourquoi il n'arrive pas à prendre de... Ici, j'ai des troncs. Et là, j'en ai... Donc, vous voyez que là, par contre, vous voyez l'histoire du bûcheron. La cabane du bûcheron est censée remettre directement des armes, mais il ne m'en remet pas. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas trop compris ce système. Alors, il nous faut plus d'habitants et il faut plus de nourriture. La nourriture, il est en train de se faire. À mettre sur pause. Vous voyez ici, il demandait de l'eau, en fait. De l'eau, j'en ai... J'en ai... Après, vous pouvez en faire plusieurs. Ce n'est pas gênant. Vous pouvez même en faire un peu plus près. Alors là, c'est bon. Il est en train de construire directement là-bas. Alors, je pense qu'on va essayer de construire en plus ça parce que... Il y a combien ? 3 sur 3, on est bien. Et là, 3 sur 3. On va l'évoluer, en été. Ça fait ça, en été. Il va me falloir de la pierre. Donc ici. Alors, attendez, je regarde. Vous voyez, ici, on a besoin de la pierre. Donc ici, il me faut du charbon et de la pierre et en ramenant les deux. Par contre, on pourrait faire quelque chose qui sera largement mieux. C'est d'essayer de passer le chemin comme ça. Au niveau du charbon, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a du stock. Et ici, ressources nécessaires. Donc, on va cliquer dessus. Le problème, c'est que là, ils vont tout me ramener. Ils vont me ramener de bois et tout. Mais si je n'ai pas le métal, ça ne me sert strictement à rien. Il faut vraiment gérer de ce côté-là. Alors, on va cliquer sur les ressources pour avoir de l'eau. Et ici, voilà, on va pouvoir stocker. Donc, on va stocker ça. On va stocker le pain pour le moment. Et par la suite, on stockera la viande. Voilà. Bon, on peut mettre... Les baies rouges, je n'en ai pas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, ici, demande de réparation sur le bâtiment. Donc, il faut que je clique. Voilà. Et il y a des ouvriers qui vont aller récupérer des planches un petit peu à droite, à gauche. Ils vont les ramener pour réparer le bâtiment. Parce que le bâtiment, vous voyez, est en train de s'abumer ici. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de la force, il reste à fond. Dès qu'il va commencer à descendre, il y a des ouvriers qui vont devoir venir réparer le bâtiment. C'est parce que, aussi, j'ai une maison d'architecte qui est un peu loin. Je n'ai pas beaucoup de métal. Donc, au départ, il va falloir réparer assez souvent. On va avancer le temps. On va voir si ça me fait du métal, quand même. Alors, ici, il faut faire attention. Là, on est bon. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? On a 1 et 4. Ok, d'accord. Alors, pareil ici. Il va falloir ramener des personnes. Alors, on va pouvoir vendre quoi ? Alors, exportation. Donc, on va pouvoir exporter. Qu'est-ce que je peux exporter ? J'ai du tissu, mais le tissu, je ne peux pas en faire pour le moment parce que je ne pense pas que j'en ai en plus. Alors, on va regarder. Est-ce qu'il y a... Non, ça ne va pas me donner de tissu ici. Alors, moi, dans ma partie test, j'avais fait le tissu. Ça avait très, très bien marché. Voilà. On va le faire là. On va le mettre juste à côté. Et là, on va vendre du tissu. Donc, le tissu, on ne l'utilise presque pas. Donc là, quand je vais cliquer dessus, voilà. Ici, ça va me vendre tout le tissu que j'ai. Alors, normalement, je suis censé faire ça. Normalement, ils vont en prendre et ils vont m'en ramener. Alors, je n'ai pas d'eau, par contre. Donc, avant, on va tomber à court de perso. Les habitants, on va tomber à court. Il me faut plus d'habitants. Il m'en fallait déjà 68. Le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Il faut vraiment que j'arrive à vendre quelque chose pour pouvoir monter à 65 d'or. Normalement, le niveau de 65, ça sera bon. Alors là, c'est bon. Il récupère du bois. On va avancer un peu. Il commence à avoir faim. Il faudrait que je regarde si je n'avais pas des baies rouges quelque part pour le moment de la nourriture parce que avec la nourriture, je suis à 2. Je n'ai pas vu s'il y avait des baies rouges quelque part. J'en ai 2, 3. Mais bon. On va toujours voir si c'est possible de les récupérer. Une baie là. Là, je n'en ai pas. J'essaie de regarder un petit peu. De temps en temps, c'est caché. Je n'en ai pas. J'en ai là. On va essayer de voir si on ne peut pas les récupérer vite fait. Ouais, j'en ai là quand même. On va voir s'il n'y en a pas quelques-uns qui peuvent aller les chercher au moins pour qu'on puisse avoir à manger parce que pour le moment, je n'ai pas assez au niveau de... Je n'ai pas l'eau, en fait. Alors, on va essayer même de refaire un puits. Ici, en face. Donc là, il va me racheter. Normalement, leur habitant a besoin de réparation. OK. Donc, ici. Je vais juste regarder. Alors, au départ, c'est un peu galère. Je ne vous mens pas. j'ai fait importation et c'était exportation. C'est moi qui a fait n'importe quoi. Alors, ici, c'est non, c'est là, normalement. Voilà. C'est ça. Donc, hop. Normalement, ça doit mettre bon. Alors, on répare. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire une personne en moins pour le moment ? Ici, une personne en moins. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Là, on va laisser les deux parce que j'en ai besoin. Vous voyez, regardez, ils partent chercher à manger. Ici, on est bon. on va avancer un peu le temps. Alors, priorité, non, les baies, c'est tout en bas, donc on est bon. Sinon, si ça ne va pas, je pourrais peut-être essayer de plus vendre ça. Plus vendre ça. On va. Pour le moment, je n'arrive pas à faire à manger. je pense qu'on va plus faire l'exportation de blé. Vous allez partir chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Alors, je vais avancer un peu le temps. Merci à la personne qui s'est abonné. Alors, mes architectes, on va mettre un deuxième marché. Normalement, c'est eux qui réparent les maisons, c'est les architectes. J'ai pris un deuxième. On verra bien s'il va réparer une maison ou quelque chose comme ça. Ok, donc là, vous voyez, ici, le puits, il est terminé. Donc là, j'ai réussi à vendre. Je suis à 40. Donc, j'ai réussi à vendre ici directement le blé. Mais au niveau du puits, c'est ok. Donc, on est bon. Donc là, le pain recommence. Donc, on sera bon. Donc, on va pouvoir avoir à manger en vérité. En vérité, voilà, dès qu'il y a un petit truc qui est bloqué, c'est compliqué. Donc, le but, c'est de débloquer la situation. Donc, maintenant, l'idéal, ce serait peut-être de forcer la construction de ça. Est-ce que c'est possible, normalement? Alors, là, il est en train de réparer au milieu. Ok. Ok. Je vais ramener planche. En vérité, c'est plus intéressant de vendre le tissu que de vendre directement le... Ça, en vérité. C'est mieux de vendre ça, le tissu. Voilà. Parce que le tissu, il me le rachète trois pièces. Le blé va me le racheter une seule pièce. Donc, c'est plus intéressant. Et là, en faisant ce bâtiment-là, je vais pouvoir créer du tissu. Hop. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on va pouvoir récupérer la laine de ce bâtiment ici qui est à côté. J'en ai 7 sur 7. Alors, on va attendre pour pouvoir la ramener en tissu en vérité ici. Donc, on va pouvoir... Donc, on a combien là ? On va réparer au moins ce bâtiment-là en urgence. Ils vont aller chercher tout ce qu'il faut. Donc là, je pense que je vais arrêter d'aller chercher des baies là-bas pour le moment. Donc, on va faire ici. Hop. Et vous faites annuler. Normalement, on peut annuler. Normalement. Je ne me trompe pas. Je pense que... Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Je pense que... Je vais désélectionner. Alors. Ici, on est bon. Donc là, la ressource, elle peut arriver. on va attendre de pouvoir... On va mettre ça en priorité parce qu'il faut que ça travaille là. Ah, ici, on peut évoluer la maison. Donc là, on va pouvoir avoir plus de personnes à l'intérieur. Il va me ramener. En fait, vous voyez, l'architecte va ramener du matériel dans la maison à faire un mesure. Et la maison va évoluer. Donc là, pour le moment, on est à 4 sur 4. Mais on va pouvoir la passer à 8. Alors, c'est bon. On est à 40... 58. Donc on va se dépêcher pour réparer là en urgence. On va attendre. Je pense que je vais enlever un fermier au moment. On va attendre. On remettra un autre après. Il faut qu'il y ait à tout prix quelqu'un qui arrive à me réparer ici parce que sans cette partie-là réparée, je ne vais pas pouvoir appeler de nouvelles personnes. Donc il faut que je retire toutes les personnes qui sont à 2. Avancer. Allez, viens la réparer. Très bien. C'est parti. Alors, comme il est solo, c'est un peu compliqué. Alors, j'essaie de regarder des endroits où on va libérer un gars de la mine pour le moment. Voilà. Ça fera un gars en plus. On va attendre. Il manque normalement une fois des planches et on sera bon. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, on va mettre play. Donc là, les habitants vont revenir. Donc on va pouvoir remettre une personne à la mine. Une personne ici. Je vais remettre une personne dans la ferme et au niveau des bûcherons, je vais remettre parce que les avant-enlevés. Ici, on est OK. Et ici, on est OK. Ici, on est bon. Et ici, on est bon. Voilà. Donc maintenant, on va avoir plus de personnes. Donc vous allez voir que ça va travailler. Voilà. Vous voyez, donc toutes les personnes sont déjà dispatchées. Il va falloir évoluer la maison. Donc comme on a fait là. Hop. Il me faut des planches et tout. Donc là, ils sont en train de récupérer. On peut évoluer celle-là aussi. C'est pareil. On va faire celle-là en premier. Ça sera peut-être mieux. Ouais. Peut-être largement mieux de faire celle-là en premier. Donc après, aux maisons architectes, vous pouvez en avoir plusieurs. je pense même qu'on va en construire une autre. Ça me permet d'avoir plus de... C'est pas un marché que je veux, c'est mieux. On va mettre ici. Excusez-moi, ça en priorité. Pour que je puisse en avoir plus. Alors, l'architecte, je suis bien à deux. Là, ils vont la construire très rapidement. Donc là, ils ont du stock de bois, vous voyez, du stock de pierre. Donc c'est bon. Maintenant, je vais avoir à peu près quatre architectes qui vont essayer de réparer. Vous voyez, regardez, déjà, il y a des endroits où c'est un peu mieux. Donc là, on va mettre un deuxième. Voilà. On va mettre sur pause. Alors, on va réparer le marché en premier, en priorité. Là, ils ramènent toutes les planches, toutes les pierres qu'ils ont besoin. Ils vont les chercher. Et on va évoluer les maisons. Parce qu'on risquerait d'avoir des personnes... Là, on a 42 en habitant, mais en capacité, on est à 32. Pardon. Donc, il faut augmenter la capacité. Mais le but, c'est d'essayer de mettre le minimum de maisons possible pour avoir un minimum d'entretien. Si on a trop de maisons, trop d'entretiens. Donc, il va falloir mettre beaucoup plus de cabanes pour les réparer. pour le moment, ça tourne pas mal. Donc là, c'est en rouge, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas l'argent pour redemander d'autres personnes. Et regardez là, la maison, on est à 8 sur 8. Donc, on est très, très bien. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Ici, on va pouvoir passer à la boucherie. Donc, la boucherie, R, hop, qu'on va mettre ici. Comme ça, ça va récupérer la viande. On va améliorer celle-là qui est juste en face. Donc, j'essaie d'avancer un petit peu. On a déjà 40 minutes de vidéo. Je ne voudrais pas faire trop, trop longtemps quand même. Donc, on va essayer d'avancer mais un peu plus en rapide. Là, ça construit. Donc là, la boucherie est en train d'être construite. Voilà. Donc, au niveau de la boucherie, on a besoin de la viande qui est ici et on a besoin du charbon qui est ici et on va pouvoir avoir de la saucissante. Peut-être moyen de remettre un charbon parce que le charbon en vérité, ça va beaucoup consommer une fois que ça va être livré. Donc, on va faire ça pour voir si c'est possible. et après, on fera les trois autres maisons. Donc, après, faites attention parce que vous pouvez être vraiment saturé très rapidement. soit vous n'avez pas assez de personnes, soit il va commencer à avoir le feu, les maladies et ainsi de suite. Et donc, ça risquerait d'être largement plus compliqué. Là, c'est assez simple mais moi, j'ai fait une petite game avant. J'avais fait un test une bonne soirée. Je me suis retrouvé avec des incendies partout où je me suis retrouvé que la partie a été terminée. Tous les habitants étaient morts donc c'est un peu plus compliqué si vous trompez dans une seule chose. Donc là, c'est bon. Ça me fait du charbon donc on va les toquer. Là, on est au niveau du fer. Alors, le fer, il m'en sort. Pas du fer, il y en a. Il faut juste attendre, c'est tout, il est en train de le ramener. Là, on va évoluer les trois maisons. Après, on va évoluer ici et ce sera bon. Je pense qu'après, on arrêtera la vidéo. On refera une vidéo. On va attendre pour voir. Ici, tout est OK. Ici, on est bon. Là, ça récupère. Donc, vous voyez que à fur et à mesure, j'arrive quand même à vendre un petit peu de tissu. Mais, il faut absolument pour passer à avoir hébergé 68 habitants. Là, pour l'instant, on n'est qu'à 42 donc il m'en faut 68. Voilà. C'est bon, il m'a ramené. Vous voyez que là, il commence à me manquer de la pierre. Non, c'est du fer. Donc, du fer, je pense qu'une fonderie, je devrais en mettre une deuxième. La fonderie, j'ai l'impression qu'ils ne font pas assez. Donc, la fonderie qui est ici, je vais essayer de la mettre. Alors là, il va falloir prévoir du charbon parce que c'est l'hiver et il va faire croire. Mais, je vais remettre ici quelque chose comme ça. R. Hop. Voilà. Donc là, on n'a pas de chemin. C'est normal. On va mettre un ici. Hop. Voilà. Et c'est parti. Alors là, on avance. Donc là, on va faire évoluer ces maisons-là en même temps. Donc là, c'est bon, ça va construire. Il faut que je fasse évoluer ici. Alors là, on va arriver en plein hiver. l'hiver fait qu'on ne peut plus faire de ferme. La ferme ne va produire aucune récolte. Donc, soit si on a faim, on va devoir aller récupérer les baies rouges. Mais ma foi, comme il n'y a pas beaucoup de travail, ils pourront aller les récupérer. Il ne faut juste pas qu'on meure de faim. Donc là, on a la neige qui va arriver. Donc là, il manque du charbon, c'est normal. Il est en train d'en récupérer. Ok, donc on est bon. L'amélioration de la maison est en train de se faire. Donc là, on est dans le vert, on a 42, on a 44, donc on est très bien même. Et là, on a 56. Il me faut 65 pour pouvoir avoir des nouveaux habitants. Donc après, je vais pouvoir me permettre de construire deux maisons pour les prochaines personnes en fait. Donc là, on va faire R pour vraiment se mettre dans le bon sens. Voilà. Et on va refaire une autre ici, mais dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est bon quoi. Ah non, je ne peux pas le mettre maintenant. On va faire comme ça. Parce qu'en été, il a posé son matériel où je dois mettre ma maison. Mais ce n'est pas grave parce qu'une fois qu'il va la construire, le matériel, il va disparaître. Donc là, on a la neige tout partout, vous voyez. Mais la ville, elle marche en été, mais un peu en stand-by. On va produire largement moins. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire du stock. Parce que là, si je n'ai plus de blé, je ne peux rien faire. Là, je ne peux pas vendre. Donc il va falloir laisser passer le printemps complet. L'hiver, pardon. Mais au printemps, normalement, tout va fondre et la nourriture, elle va revenir. Alors, on va faire quoi ? On va essayer de récolter de la nourriture là. Parce que... Ah bah, c'est bon, ils y vont automatiquement. Ok, donc ils vont récupérer automatiquement de la nourriture. Ça fait bizarre parce qu'ils font des traçages dans la neige. Ok, au moins, on ne restera pas sans rien. On aura tout ce qu'il faut. On peut faire une amélioration de la maison directement. Donc, par exemple, les gens qui sont à la ferme, ils recommencent à refaire. Vous voyez que là, on est encore en cours d'hiver, mais on peut refaire du blé. Donc, en refaisant du blé, ça va revenir ici. on va reprendre un cours normal. L'avantage, c'est que comme on a des baies rouges là-bas, dès qu'on en manque de nourriture, eux, ils vont automatiquement aller en chercher. Donc là, on va renvoyer ça directement dans le moulin. C'est parti, voilà, et le moulin va refaire du pain. Alors, avec là, directement, on aura la possibilité de faire ça. Alors, on va essayer de regarder si je ne peux pas mettre une deuxième ferme. Ça va peut-être plus simple. ici. Donc, on va placer une ferme, mais à l'opposé. Parce qu'attention, il ne faut pas qu'ils se touchent, entre parenthèses. Parce que s'ils se touchent, ça ne marche pas. C'est un peu compliqué, on va dire, mais... Donc là, il faut 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, et on va dire 12. Voilà. Là, on a les 12 carrés. Donc là, on aura deux fermes. On va pouvoir récupérer beaucoup plus de blé. et on verra si on y arrive. Je pense que même, j'aurais peut-être pu faire comme ça. Attendez, hop, on va voir si ce n'est pas possible de faire une ligne là. Là, hop, et là, une ligne ici. Hop, voilà. il faut juste délimiter les deux fermes. Si vous ne délimitez pas les deux fermes, ça va poser un problème. Alors là, on est bon, ça construit. Donc là, on est OK. On va améliorer cette maison-là. Là, la ferme allait bien, on va rajouter une personne. Parce qu'en réalité, il me faut à tout prix du blé. Et avec le blé, je vais ramener du blé ici, mais automatiquement aussi, on va ramener du blé là pour pouvoir faire de la laine. Et avec la laine, on va pouvoir faire de la viande aussi. Mais on pourra ici stocker du tissu pour le revendre. Donc il faut à tout prix que je le fasse. On va améliorer ça aussi. Donc là, c'est bon. La maison sera bientôt terminée. Ici, on a bien deux personnes et ici, on a deux personnes. Donc on est bien. Je m'en sors un peu mieux que ma première partie. Ouais, voilà. Là, j'en ai déjà vendu. Donc là, 65. C'est bon. On peut cliquer. Voilà. Donc là, je suis à zéro. Au niveau de l'argent, vous voyez, en haut, je suis à zéro. Mais je vais avoir 12 habitants de plus. Donc automatiquement, ça travaillera largement plus. C'est parti. Les 12 habitants, ils sont là. Ils sont contents. Alors, les maisons, ils ont été agrandies. On a une capacité de 68. Mais au total, on a 60 habitants. Donc on est bien. Il va falloir refaire une demande d'habitants. Donc il va falloir récupérer de l'argent. Ça a bien récompensé. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Au niveau du stock, on a. On va voir ici. Ouais. On n'a même pas le temps de stocker en réalité. C'est directement envoyé. Donc ça va. Ils arrivent à le faire. Donc dans la logique, c'est 12 carrés. Ça se peut qu'il y a des carrés. Ils ne feront rien tout dessus. Donc là, vous voyez que j'ai déjà récupéré en argent 12. Donc là, on est bien. Au niveau des maisons, on est bien. Le tout, c'est d'avoir les 68 habitants. Le problème, c'est que maintenant, pour passer au niveau supérieur, c'est 68 habitants. Après, ça va être compliqué parce qu'on va avoir les maladies et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, on va devoir poser des pompiers, enfin des casernes de pompiers, des... Comment on appelle ça ? Des hôpitaux et tout. Et normalement, on devra même récupérer des baies verts quelque part. Il doit y en avoir, j'avais vu ici, voilà. On va devoir récupérer les baies verts ici pour pouvoir faire des élixirs pour pouvoir les soigner. Donc, on va devoir faire plus d'architectes. À mon avis, je pense que je vais même le faire en prévention parce que je pense que la dernière fois, j'avais sous-estimé les maisons d'architectes et je pense que c'est ça qui a fait que ma partie, elle s'est plantée parce que toutes les maisons commençaient à prendre feu. Je pense que je n'avais pas assez d'architectes. Donc là, au niveau du bois, on en a encore. Je vais vérifier juste s'il faut. Ouais, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien que vous coupez ça. Ça serait pas mal. Ici aussi, c'est pas mal. Voilà. Là, on pourrait prendre. Il y a un peu de baie ici aussi. On va essayer de voir si on peut les récupérer. Voilà. Au cas où. Il y a toujours de la nourriture en plus. Ils vont commencer à faire le bois. Donc, vous voyez, comme je vous dis, le bûcheron, par contre, je ne comprends pas. Il est censé repousser le bois autour de la cabane. Donc, vous voyez, quand on va mettre, par exemple, une cabane, normalement, on a un cercle autour. Vous voyez, on a un cercle autour et c'est censé repousser. Là, il n'y a rien qui repousse. Donc, une fois qu'on n'aura plus de bois, on va devoir déplacer les cabanes de bûcheron ici pour pouvoir récupérer le bois. Donc, c'est pour ça que on aura la possibilité d'allonger la route ici et de remettre une cabane ici si besoin. Au niveau de l'argent, on va passer à combien ? À 33. Donc, on est bien. Donc là, ça marche. Ici, ça marche. Là-bas, ça va. Ici, c'est construit. Donc, on est bon. Au niveau des architectes, j'en mets toujours deux. Voilà. Deux, deux et deux. Comme ça, au moins, on sait que les maisons sont opérationnelles. En prévention, on va peut-être même mettre deux maisons déjà. Une ici, voilà. Et une ici. Voilà. Ça, c'est en prévention. Comme ça, quand on va aller chercher encore des habitants, on aura déjà de quoi les loger. en réalité. Là, c'est bien. Hop, ça ramène un peu tout partout. Alors ici, je vais regarder. Ici, on est bon. Deux, un, trois. Donc là, on est bien. Là, on est à 33, 42. Si on est bien. Alors, ah ouais, les maisons. Ah ouais, les maisons sont en construction. Voilà. Donc là, normalement, ils ne sont pas habités. Zéro. Et ici, on est à zéro. C'est normal parce qu'il n'y a personne encore pour le moment. Il faut, on est à 76 logements pour 60 habitants. Donc, il faut encore à peu près 12 habitants. 12, 12, ça fera 72. J'aurai largement assez. Et on dépassera les 68. Donc, au moment où on pourra récupérer les habitants, on passera à 68. Donc, avec deux fermes, on travaille bien là pour le moment. Ok, donc, il va racheter. Là, il faut combien ? 65. Il y a 45. Ils ont produit un peu moins. On va essayer de mettre deux au niveau du tissu, ça va peut-être en faire un peu plus. Et là, voilà. Parce qu'en réalité, la ferme, en réalité, la bergerie, ne me donne pas assez en réalité de laine. Ils ne me donnent pas assez du tout. même. Peut-être que je mettrai un autre champ, mais... J'ai bien envie de tenter de rallonger la route et de mettre un autre champ. Par exemple, on allonge la route ici. Hop. Hop, j'ai appuyé trop vite. Voilà. Et je serais bien tenté de mettre une ferme là et là, on va dire. les fermes, c'est super important puisque c'est la nourriture. Non, c'est le premier. Donc ici, mettre une ferme là. attendez, je vais voir dans le sens qu'elle doit être. Voilà. On va en mettre une en face. Voir si je peux. Ouais, c'est très bien ici. Et donc, on va faire les 12. 12 carrés. Donc ici, on va mettre une ferme. là, on doit mettre les 12 carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà, on les a. Donc là, 1, 2, 3, 6. Et là, on les a ici aussi. Voilà. Donc ici, on va pouvoir en mettre un deuxième. on peut avoir des nouveaux habitants. Donc c'est parti. Et donc, on va pouvoir après arrêter la vidéo. On va pouvoir passer à autre chose après. Donc là, hop, je vais mettre un deuxième. Alors, je vais essayer de voir s'ils arrivent. Alors, vous voyez les incendies. Donc il va falloir faire attention. On va remettre sur Play. On va cliquer ici pour mettre un deuxième. Et donc là, il va falloir faire attention au niveau des incendies parce qu'on va pouvoir en avoir en mettant maintenant. Donc il va falloir regarder ici, vous voyez, on a les maladies. Alors, on va pouvoir créer des hôpitaux et tout. Donc on va créer un hôpital. On va le mettre plus ou moins au milieu. Voilà. Et on va créer aussi une caserne à incendie qu'on va mettre ici au milieu. Assez rapidement. Ça, c'est quoi ? La maison pour les impôts. Donc pareil, on va le mettre à la maison des impôts. On peut la mettre ici. Donc il va falloir faire super attention. on pourra améliorer. Donc ici, on améliore en même temps. Vous voyez que là, on est à 80 et on n'a que 76 logements. Alors, construire une caserne de pompiers, construire une forge et un hôpital. C'est juste la forge que j'ai oubliée. Alors, la forge, je vais aller où ? Elle est là, la forge. La forge, on va la mettre plus ou moins ici. Ici, c'est bien. Donc là, on a assez de nourriture pour tout le monde. Il ne manque plus qu'à avancer un peu le temps et voir si on arrive à construire tout ça. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Parce que voilà, on va commencer à avoir des bâtiments qui se dégradent un peu tout partout. Là, l'hôpital, on est opérationnel. C'est bon. Donc là, il est là. Donc il manque de l'élixir. Alors, on va mettre play. Ici, vous voyez qu'il manque de l'élixir. Normalement, voilà, ici, j'ai une maison de guérisseur et la maison de guérisseur va récupérer les baies. Donc, en vérité, l'idéal, c'est de la mettre assez près pour pouvoir récolter les baies et faire des antidotes. Voilà. Donc ici, on a les baies mais on a des baies ici qui vont pouvoir venir récupérer eux directement. Donc là, vous voyez, on a déjà des malades. On va avancer le temps. Donc au niveau de la priorité, on est toujours prioritaire là-dessus. Ouais, on est plus ou moins bon. Alors, construire-moi sans priorité. Ah non, ça, ce serait que je tente. Ça, c'est pour les incendies. Ah, c'est bon. Là, ça construit là et là aussi. Pour tous les incendies, il faut vraiment gérer parce que sinon, ça, ça va peut-être poser un problème. même. Voilà. Donc, regardez ici, on va faire, hop, on va mettre trois directement. Moi, j'en mets trois. Donc, normalement, voilà, on a déjà des débuts d'incendies. Regardez. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont courir ici avec leur petit casque et ils vont... Les problèmes, ok, d'accord. On va voir, normalement, ils vont récupérer l'eau. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. on va juste voir s'ils éteignent les feux en urgence. On va arrêter la vidéo là parce que ça, il va falloir avancer. Donc, où est-ce qu'ils sont mes pompiers ? Ouais, normalement, ils sont là. Alors, j'essaie de regarder un petit peu. Ils sont censés récupérer l'eau ici. Ah, ils sont là, voilà. Regardez. Donc, il fallait juste qu'ils y arrivent. Voilà. Donc, là, ils sont en train de récupérer l'eau ici pour pouvoir les jeter dedans. Donc, il ne faut surtout pas que mes puits tombent en panne très... ils tombent en panne parce que sinon, pas de puits, pas d'eau, pas d'eau, tout est brûle. Donc, après, au bout d'un certain temps, les bâtiments s'écroulent en été. Donc, là, c'est bon. Celui-là, il a été arrêté. Donc, on va attendre après l'autre. Ils ont récupéré de l'eau. j'espère qu'ils ne sont pas partis tout au bout. Non, normalement, ils vont au plus proche. C'est bon. Là, c'est éteint. Donc, là, c'est bon. Maintenant, ça va partir en réparation. Je peux rappeler du monde si je veux en VT pour gérer tout ça. Pour le moment, non. On va le faire dans la prochaine vidéo. Et pour le moment, non. Regardez ici, les guérisseurs, ils sont en train de se construire. avancer quelques secondes. Voilà. Donc, vous voyez que là, ils veulent des bévères. Mais des bévères, j'en ai juste à côté. Donc, dans la logique, ils vont aller récupérer des bévères. Ils vont récupérer de l'eau au puits qui est juste ici. Et ils vont me faire des antidotes en VT. Les antidotes seront envoyées à l'hôpital. Et l'hôpital va guérir en VT des personnes. Donc, on va faire tac à des secondes comme ça. Moi, pour la prochaine partie, je sais que j'ai 12 personnes qui vont arriver. ça permettra de remplir aussi au niveau des guérisseurs parce que j'ai pas l'impression que j'ai... si j'ai une personne. Donc, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez, il a récupéré les bévères. Ils sont juste ici. Donc, il va commencer à me construire un antidote. Il y a un bé plus... On va faire sauvegarder. On va faire une sauvegarde au nom de Jérôme FPS. Voilà, on va faire sauvegarder. Voilà, donc si je veux charger, j'aurais juste à charger cette sauvegarde-là. Vous voyez bien qu'il est minuit 25. Je travaille même le soir, vous voyez. Et donc, on va arrêter là. On va continuer sur une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé d'une suite ce jeu-là. Après, par la suite, ça va être plus compliqué. les incendies, les maladies, les trolls qui vont commencer à venir un peu piller mes marchés et tout ce qui s'ensuit ou mes maisons. Et on aura aussi des séismes. Donc, si vous voulez être intéressé, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par le jeu sur Steam, il est à peu près à 12,99€. Et franchement, c'est pas mal. C'est un bon jeu de stratégie et de... Bon, voilà. Si vous faites quelque chose de bien, ça va. Mais dès qu'il y a une chose qui ne va pas, ça va foutre le bordel tout partout. Donc, voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. C'était Jérôme FTS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.